Bonjour, je suis Nathalie Artaillet, j'ai racheté avec mon mari il y a 5 ans l'hôtel Allemagne Arplage. Il s'agit d'un hôtel de 15 chambres situé à Yer dans le Var et nous avons décidé d'en faire un hôtel éco-responsable. Notre idée de départ quand on a repris cet hôtel, c'était de montrer que malgré les contraintes que nous avions, un bâtiment des années 60, des avions, des voitures à proximité, on pouvait en faire un lieu éco-responsable qui diminue son impact sur l'environnement. On a mis en place un certain nombre d'actions pour diminuer nos consommations d'eau, d'énergie, réduire et recycler nos déchets, donc tout un tas de solutions techniques qui sont très efficaces. Et puis au-delà de ça, on sensibilise nos clients par différents messages qui sont dans les chambres, différents petits gestes qu'on fait faire à nos clients qui nous permettent de leur faire prendre conscience et de les impliquer dans la démarche. Pour notre petit déjeuner, nous faisons appel à des producteurs locaux pour une grande partie de nos produits. Tout ça, ça permet bien sûr de diminuer l'impact environnemental de l'hôtel et notamment, nous sommes arrivés aujourd'hui à l'impact de la nuitée de 5 kg d'impact carbone au lieu de 9 kg en moyenne dans un hôtel comme le nôtre. Lorsque nous avons réalisé l'impact carbone de l'hôtel, nous nous sommes rendus compte que 80 % de cet impact correspondait à la mobilité de nos clients. Nous avons orienté nos actions de communication afin de diminuer la part de nos clients internationaux et augmenté la part de nos clients locaux qui aujourd'hui représentent presque 40 % de notre clientèle. D'autre part, pour récompenser les gens qui viennent en train, qui est le mode de transport le moins carboné, nous leur offrons une journée de location de vélo pendant leur séjour. Nous avons voulu les sensibiliser à ce sujet de l'impact de leur transport, notamment en créant une calculette verte, qui est un petit outil digital, qui leur permet en quelques clics de calculer l'impact carbone de leur trajet. Pour nous, c'est important de donner des repères chiffrés à nos clients sur l'impact carbone de leur nuitée, de leur transport, car demain, notre monnaie, ce sera le CO2. Nous avons mis en place plusieurs actions dans l'hôtel pour diminuer et recycler nos déchets. Notre objectif, vraiment, c'était de réutiliser, recycler, mais surtout ne pas avoir de déchets, car nous pensons que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Après avoir réduit l'impact de l'hôtel, nous sommes dit que nous pouvions aussi avoir un rôle à jouer auprès des autres, au-delà de nos clients, au-delà de notre équipe, et c'est pour ça que nous nous investissons également sur notre territoire, par exemple en organisant des fresques du climat et des fresques de la mobilité auprès des habitants du territoire et des élus pour leur faire prendre conscience des enjeux planétaires et de ce qu'ils peuvent actionner comme solution. Bien sûr, la mise en place de toutes ces actions nous a permis de faire des économies sur nos factures d'eau, d'électricité, puisque nous consommons moins, mais nous avons eu également des retombées économiques auxquelles nous n'avions pas pensé. Par exemple, le fait d'avoir une forte proportion de clientèle locale fait que cette clientèle-là utilise moins les intermédiaires de réservation, ce qui veut dire que nous payons moins de commissions et améliorons notre rentabilité. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette démarche est très appréciée de nos clients, ils nous donnent vraiment un retour positif, et ça, ça change notre qualité de vie au quotidien, ça améliore encore le plaisir de travailler. Et d'ailleurs, nous sommes passés de 18e à 2e dans le classement des hôtels préférés de notre commune. Sous-titrage Société Radio-Canada